Bonjour et bienvenue chez Glandalf, aujourd'hui on va voir le top 5 des pires défauts du jeu Moon and Blade Baller Lord 2. On va commencer par le top 5, ce sont pour moi les graphismes et l'OS. Donc des graphismes qui sont pas incroyables, qui sont pas catastrophiques, mais c'est vraiment pas incroyable. Surtout au vu de ce qu'on peut faire au moment où le jeu sort, où au jour d'aujourd'hui il n'y a plus d'évolution. Les graphismes sont quand même très moyens par rapport à un jeu qui a pu coûter entre 30 et 50 euros à un moment donné, qui aujourd'hui voilà, voient à peu près une trentaine d'euros. Si vous le prenez sur un stand gaming, il coûtera un petit peu moins cher. La bande son qui n'existe pas, à part sur les batailles on va dire de plaine ou les batailles de siège. Dans les camps de bandits, moi j'ai des bugs de son, il n'y a pas de réelle bande sonore au niveau du jeu, au niveau de la map monde, et c'est là où vous passez le plus clair de votre temps. On est plus sur de l'ambiance. Ça manque clairement, oui, d'une bande son qui serait plus présente, peut-être un petit peu plus poignante aussi. Ça manque un peu de caractère et on est un petit peu dans la légèreté et peut-être dans l'oisiveté au niveau de ce qu'ont pu faire les développeurs. Ça manque de punch, ça manque de contenu. Et sur le top 4, nous passons sur le fait qu'il n'y a qu'une seule map, la map de Calradia que vous connaissez. Sur le jeu de base, si vous ne rajoutez pas de mode, vous n'avez que cette map-là. Et cette map, une fois que vous l'avez faite, une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, vous en avez un petit peu marre en fait de jouer sur cette map. Et vous allez chercher finalement des maps modées, comme j'ai pu le faire. Donc il existe plusieurs modes, évidemment, Europe, Game of Thrones, Warhammer. Toutes ces maps-là sont hyper intéressantes, mais dans le jeu de base, elles n'existent pas. Et ce jeu manque clairement de contenu au niveau du mapping. Le fait qu'il n'y ait qu'une seule map, ça rend le jeu très vite redondant. Vous êtes obligés finalement d'aller chercher un petit peu des astuces pour rendre le jeu intéressant. Jouer une autre faction, jouer en plus difficile, chercher tel château, etc. Parce que sinon, le jeu va finir par vous faire chier. C'est un peu la problématique de ce jeu et c'est un petit peu le génie de ce jeu. C'est qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait dessus. Ce qu'il y a dessus, le mode bac à sable et le fait de pouvoir tout gérer nous-mêmes et de créer un petit peu notre game. Ça, c'est hyper intéressant. Le top 3 des défauts de ce jeu, c'est le déséquilibre des forces. Et ça, c'est plus présent encore depuis qu'ils ont fait la mage au niveau des défenses de ville. Au niveau des défenses de ville, aujourd'hui, on se retrouve clairement avec des défenses de ville punchées. Avec des attaquants qui sont nerfés, qui sont moins nombreux. Des catapultes qui font énormément de dégâts, le moral. Des attaquants qui sont vraiment très faibles, qui vont vite se barrer. Alors, c'est pas mal quand vous vous attaquez. Mais par contre, quand l'IA va attaquer et qu'ils vont se retrouver à 2000, vous pouvez les sortir à 200. Et ça, pour le coup, ça manque sans doute un petit peu de cohérence. Ça manque de réalisme. Et on se retrouve vraiment à faire des miracles en défense. Et nous, un petit peu galérer, mais c'est quand même moins marqué, on va dire. C'est vraiment un boost pour les joueurs. C'était pas nécessaire de rendre les défenses aussi fortes qu'elles le sont maintenant. Elles étaient déjà pas mal équilibrées avant. En tout cas, que cette mise à jour a été défaite, je ne sais plus laquelle c'était. C'était quand même il y a au moins 6 mois. C'est vrai que ça a changé tout l'équilibre des forces. Cet équilibre des forces qu'on retrouve aussi au niveau des caravanes, on en reparlera plus tard. Mais les caravanes avec 30 unités, tiers 2, 3, c'est vraiment merdique. Genre, elles se font éclater tout le temps. C'est un truc de fou parce qu'évidemment, les groupes de 50 soldats, 60 soldats, il n'y a que du tiers 4, 5, voire limite tiers 6. Vous vous retrouvez avec des caravanes qui se font mais laver tout le temps, quoi. Et ça, pour le coup, ben oui, les caravanes manquent aussi d'un équilibrage au niveau des puissances. Donc on a les problèmes de siège, on a les problèmes au niveau des caravanes, on a aussi des problèmes au niveau des Cusaïdes parce que les Cusaïdes sont trop forts avec leurs archers montés. Ça aussi, ça aurait eu besoin d'être nerfé, mais à ce niveau-là, il n'y a plus de travail qui est fait dessus de la parole de Talesworth. On se retrouve avec un vrai déséquilibre qu'on est obligé de pallier à ce déséquilibre. On est obligé de le modifier pour ne pas vous se retrouver avec une map Cusaïde instant, des prises de villes trop simples et se retrouver avec une game qui sera sans intérêt finalement. On passe sur le top 2 des défauts du jeu, ce sont pour moi les bugs, les plantages, les lags qu'il peut y avoir dans le jeu ou même les retours Windows qui ne fonctionnent pas bien. Alors souvent, les mods sont aussi coupables de ça, donc du coup, on ne parlera pas du fait qu'il y ait des mods. Et malgré les mods, quand je passe par exemple mon jeu avec 1000 unités, etc., quand je fais un retour Windows et je ne suis pas forcément obligé d'avoir le BLT ou quoi que ce soit ou d'avoir des mods, j'ai des plantages, je vais avoir des lags à certains moments alors que je ne devrais pas en avoir. J'ai une belle bête, j'ai une machine qui doit faire tourner le jeu sans aucun problème. C'est récurrent de devoir relancer au moins deux fois le jeu sur une game parce que le jeu plante. Et sur un jeu qui sort il n'y a pas si longtemps que ça et où on est encore en train de fixer des bugs, etc., qui est sorti, qui n'était pas complètement fini aussi, il faut s'en rappeler. Ça sortit, le jeu n'était pas complètement fini, il y avait énormément de bugs, c'était un truc de fou, c'était quasiment injouable, on jouait quand même, on s'en foutait. Alors les lags, c'était infect, ça plantait toutes les 3 secondes. Et ces problématiques-là, oui, il faut admettre que Talesward travaille dessus pour les régler, mais à un moment donné, quand tu sauras un jeu qui vaut 60 boules, t'as pas envie un peu que le jeu y soit terminé ? Donc ça c'est une problématique aussi qu'ils sont en train de gérer. Les derniers patchs, c'était surtout d'ailleurs des fixages de bugs. Attends, j'ai payé mon jeu, je veux dire quoi le jeu y plante toutes les 5 secondes ? C'est quoi ce délire, vous m'avez pris pour un con quoi ? Ce qui n'empêche que le jeu est excellent, bien sûr, il ne peut pas se permettre avec un jeu de cette qualité-là, qui se prod à ce prix-là et avec la qualité qu'il pourrait avoir, il ne peut pas se permettre, surtout avec les anciens opus, c'est beaucoup mieux, il ne peut pas se permettre d'avoir un jeu qui plante tout le temps, c'est impossible, c'est un des jeux que j'ai qui plante le plus souvent. Un retour Windows, le retour Windows, il est fatal, c'est un truc de fou. Et je ne parle pas genre des performances où il faut aller voir des tutoriels carrément pour savoir quoi enlever pour que le jeu y lag pas. Les ombres, littéralement, il faut les retirer tout le temps. Il y a une vidéo dessus, évidemment, pour paramétrer correctement le jeu, pour que ça arrête de laguer dans tous les sens. Il faut enlever les ombres déjà, il y a des filtres à enlever, il y a des filtres à modifier, et selon la puissance de votre machine, vous êtes obligé de tout modifier. Pour un jeu de cette qualité-là, pas normal qu'on doit payer un jeu au prix fort et se retrouver finalement avec un jeu qui n'est pas terminé. Mais ça, c'est une problématique récurrente sur les derniers jeux, il y a pu y avoir cette problématique-là. Sur des jeux comme Cyberpunk, des jeux récents qui ne sont pas finis, qui sortent, c'est les jeux d'aujourd'hui, ils vont quitter, payés soit des DLC, soit ils patchent tout ça des années après. Et bien, regardez, la finalité, c'est qu'on est généralement deux ans après la sortie du jeu, que les bugs, ils sont toujours persistants, même s'ils sont moins présents. Et le top 1 pour moi, on va y revenir du coup, pour la problématique que Taleswords n'en a strictement rien à foutre de rajouter du contenu. On n'a plus accès à des DLC, à la limite, je paierais bien 10 balles, moi, pour avoir une nouvelle map. Je veux dire, si on nous sort quelque chose de cohérent, même 20 balles, franchement, il n'y a aucun souci. Mais il n'y a plus rien qui est fait, et ce n'est pas prévu en plus, de rajouter des trucs. Je peux vous dire que même au niveau de ce qui peut ressortir de l'actualité de Mountain Blade, il n'y a rien qui est prévu au niveau d'ajout de contenu. On est vraiment obligé d'aller chercher des mods. Vous avez vraiment cette sensation, en fait, que les développeurs vont compter sur les modders faire le taf. Bon, ça, pour le coup, les modders, ils ont bien bossé, et il y a des super mods qui existent sur le jeu. Mais derrière, en plus, la problématique, c'est que les développeurs vont vous rajouter des patches pour corriger des bugs, donc on retape là-dessus, qui va littéralement empêcher de voir remettre à jour les mods qui ont été créés par les modders. Donc, on tape deux fois, finalement, sur le jeu, et les modders, c'est par exemple pour le BLT, le gars qui fait le bot, il a clairement dit « Je ne ferai plus de mise à jour parce que le jeu change trop de version tout le temps ». Et ça, c'est pas normal, je veux dire, à un moment donné, non seulement tu manques de contenu, tu n'en rajoutes plus, mais en plus, tu mets des bâtons dans les roues sur les modders, donc on est censé se taper quoi ? Un jeu qu'on a payé qui n'est plus mis à jour, un jeu qui n'aura plus d'ajout de contenu, alors que le jeu n'est pas complètement terminé déjà de base, qu'on n'a qu'une seule map. Finalement, on aurait bien besoin d'autres factions, d'autres manières de jouer, d'autres systèmes peut-être de défense, d'attaque, d'autres armes, etc. Il y a tellement de choses à modifier. Et si on compte sur les modders, alors à ce moment-là, on met littéralement le paquet sur les modders, et on les laisse faire, et on arrête de les faire chier en faisant un patch par mois. On en est là, c'est qu'il y a littéralement un patch par mois actuellement. La 1.2.7, elle est sortie il n'y a même pas un mois, qu'on est déjà sur la 1.2.8. Quand les modders sont là, tous les jours, ils doivent changer la version. Je peux vous dire que la 1.2.9, dans 15 jours, on l'a, et ce sera quoi ? On a fixé le mode du château, parce que le gars, il lâche une caisse en haut, et du coup, il faut le retirer. Tous les modders, en fait, ils sont obligés de rechanger toutes leurs versions du jeu. Ça les fait chier, et je les comprends. Nos modes, en plus, ne fonctionnent plus sur les dernières versions. Les modders sont obligés de mettre les versions de leurs modes sur les dernières versions. Chose qu'ils n'ont pas forcément envie de faire tous les jours, du fait qu'ils aient créé du contenu sur le jeu. Cette problématique-là, de manque de contenu, de manque de mage, de manque de DLC, la problématique en plus de taper sur, finalement, les modders et les créateurs de contenu supplémentaire, pour moi, c'est le vrai problème, le vrai problème de ce jeu, c'est Tales Wars, qui ne s'en bat les couilles complètement, je n'ai pas peur de le dire, de gérer ce jeu. Ils ne foutent rien du tout. Alors, il faut savoir qu'en plus, Tales Wars, moi, je me suis intéressé quand même à cette entreprise, c'est qu'ils n'ont que ce jeu-là. Ils n'ont à gérer que ce jeu-là. N'imaginez pas qu'ils gèrent 15 jeux. Ils n'ont que Moont & Blade, Bannerlord et les anciens opus à gérer. Ce n'est pas géré du tout. À penser que c'est juste un mec dans sa campagne qui est en train de gérer le truc, et encore, il le ferait sans doute mieux. Beaucoup de passivité, beaucoup d'oisivité de la part du développeur. Je vous dis les choses clairement. Voilà, ça manque clairement de réactivité. Le top 1 des problématiques de Moont & Blade, que les développeurs ne s'occupent plus du jeu, et qu'ils en plus mettent des bâtons dans les roues. Tous de nos modeurs, qui ne peuvent plus rien foutre, qui sont obligés, finalement, soit de bosser vite à un taf à temps complet pour faire un mod, soit de lâcher et de laisser les mods à l'abandon. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine fois, on verra quelles sont les qualités de ce jeu. Parce que si on y joue, c'est quand même que le jeu est excellent. Je ne suis pas un gars qui déteste Moont & Blade, parce que forcément, je ne vous ferai pas des tutos dessus. J'ai mes 600 heures dessus, et j'ai tapé toutes les maps dans tous les sens. Il n'y a aucun problème. J'adore ce jeu. Ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, et à vous abonner pour avoir plus de tutoriels, et à me suivre sur Twitch. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !